1 Samuel au chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Seigneur, permets-nous, Seigneur, lorsque nous établissons nos enfants au service pour toi, de permettre qu'ils soient irréprochables, Seigneur, pour les établir, et vraiment les élever dans les voies du Seigneur, afin qu'ils le deviennent. Par ta grâce, au nom de Jésus, Amen. Et ne pas oublier de prier pour eux. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Il faut comprendre aussi que le nom ne signifie pas obligatoirement qu'ils seront consacrés à toi. Ils étaient juges à Berchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Oh Seigneur ! Garde, Seigneur, tes enfants de la cupidité, qui est la voie qui mène au mal. Tandis que Jésus, tu es le chemin qui mène à la vie éternelle. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama, et lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Garde-nous de nous inspirer de ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Amen. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Oui, Seigneur, tu nous sens, tu nous connais, tu connais ton peuple, dans toutes ses voies, même dans les voies les plus secrètes. Donne-nous donc de craindre davantage. Amen. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnait sur eux, qui régnera sur eux. Donne-nous aussi d'avertir, Seigneur, lorsque tu nous y conduis. Amen. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son chat. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit, de vos semences et de vos vignes et la donnera ses oeufs nus qu'à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos meilleurs ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, non, dire-t-il, mais il y aura un roi sur nous et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Garde-nous d'avoir un cœur aussi méchant, Seigneur, que l'ont eu ton peuple en ce moment-là, Seigneur. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, il redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel, dit à Samuel, écoute leur voix et établit un roi sur eux. Garde-nous d'être dans ta volonté permissive, Seigneur, mais donne-nous plutôt de nous adapter à toi, Seigneur, car c'est toi qui est souverain et non le peuple. Amen. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Seigneur, garde-nous d'avoir la mentalité de la démocratie, Seigneur, comme nous l'avons, Seigneur, en Occident. Et c'est vrai, démos kratos qui veut dire le peuple est souverain, alors que pour nous, Seigneur, Dieu est souverain. C'est vrai, nous t'avons accepté, Jésus, comme notre sauveur personnel, mais aussi comme notre Seigneur avant notre sauveur. C'est pourquoi donne-nous de comprendre, Seigneur, que tu es souverain. En tant que souverain, nous devons t'obéir sans discuter, te servir avec empressement. Enlève de nous cette mentalité de la démocratie, Seigneur, pour ce qui est de te servir. Au nom de Jésus, Père, Amen.